Bonjour YouTube, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kingdom Come Deliverance. Alors, on va aller attaquer le DLC comme prévu, donc il faut nous rendre à Talmberg. Mais je me disais, est-ce qu'on irait pas juste avant, donc on doit aller là, non, Meroïde, on n'ira pas pour le moment, il y a un donneur de quête à Talmberg, oui ça y est, on doit pouvoir activer la quête, ah bah oui, c'est là qu'il faut aller, pour déclencher From the Ages ou l'essor du Phoenix en français. Mais est-ce qu'on n'irait pas à faire un tour à Prébyslavis au préalable pour looter un peu le merlier, je ne sais pas si... On peut y aller normalement en loté, mais je ne sais pas s'il fallait pas y aller avant la chutecine. Du coup, ça peut être un détour pour rien, surtout qu'il y a quand même une trotte, Michel, entre... entre Talmberg et Prébyslavis. Bah, pour aller à Prébyslavis, c'est pas compliqué, il faut passer par Talmberg, on passe par au-dessus à gauche, on monte là, on va tout droit et on prend toujours le chemin de gauche, jusqu'à un carrefour et au carrefour tout droit. Oui, alors le chemin le plus rapide, c'est pas par là. Bon, on y va, tout ça est préparé, bien sûr. Euh, ouais. On va aller vérifier quand même qu'on n'a pas beaucoup d'argent à choper avant. Hop là, Michel. Oh la la, messieurs, messieurs, oh la la, messieurs. Ha, Radzi qui se barre à côté de Talmberg, écoute, on va au même endroit. Mais ce n'est pas grave, nous on va passer par le côté... Il y a des bains à Talmberg, donc on aura l'occasion de tout se remettre bien, mais là on est bien. Niveau bouffe, on est comment ? Ce serait pas idiot d'aller faire un tour au bain avant, pour avoir une sauvegarde. Ouais, ça serait pas le truc le plus con qu'on ait jamais fait. Comme ça on est tout bien, tout propre, tout full. Bon ça, moi je pense qu'il devrait le virer du mode hardcore, franchement... Pour moi c'est Game Breaker en limite, vraiment. C'est trop puissant les bains, les bains ils sont trop puissants. Déjà dans le jeu de base c'est complètement fumé, mais en mode hardcore qu'est censé... Parce que là, la gestion de la faim, de l'énergie et tout machin, on s'en bat les couilles. Littéralement, au tout début du jeu c'est le cas évidemment. Le temps d'avoir de l'argent, parce qu'il faut déjà être niveau 8 en éloquence pour avoir la perte. Donc jusqu'à ce moment là, il te faut un peu de l'argent et le temps d'avoir aussi de l'argent, parce que ça coûte 40 à chaque fois. Et on l'a vu au début, 40 à chaque fois, ça fait vite beaucoup. Mais bon, si tu connais le jeu, en général, tu ne fais pas le mode hardcore sans connaître le jeu un minimum. Ça arrive vite, donc tu as juste une 5 à 6 à 7 heures max avant de pouvoir abuser des bains. Et moi, je pense qu'il devrait virer l'option. Ou en tout cas, faire que ça sauvegarde pas... Ou je sais pas, ça dormait full énergie mais pas full nourriture ou j'en sais rien. Mais là, c'est en l'état, c'est beaucoup trop puissant. Ils ne peuvent pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Parce que c'est peut-être pas Game Breacher parce qu'il reste la difficulté des combats et compagnie, mais... Oh, j'en aurais rien à foutre de ta vie, Michel. Oui, tu as raison. Mais ça rend vraiment toute la partie survie du jeu, la partie gestion d'Henri, assez... Et en ce sens-là, c'est un peu Game Breacher. C'est plus simple à mon avis que ce qu'ils envisageaient. Après, il est vraiment cool le mode hardcore. Je suis complètement fan de l'orientation, du fait qu'il n'y ait pas de fast travel et du fait qu'on ne se voit pas sur la carte. Ça, c'est grandiose, bordel. C'est tout con, hein. Mais ça... Pourtant, l'immersion du jeu, déjà, de base, c'est sa plus grande force. Sa plus grande qualité, du moins, parce que des forces, il n'en manque pas. Mais c'est vraiment sa qualité, la... Numéro 1, c'est son immersion, pardon. Et celle-là, ça renforce encore l'immersion. C'est incroyable. Je suis en train de faire n'importe quoi, Michel. Vous voyez, ce n'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Pas du tout. Mais alors, pas du tout, Michel. Il fallait aller là, hein. Oh là là. Ou là, carrément, au-dessus des deschkos, c'était beaucoup plus simple, hein. Oh, c'est pas grave. Donc, on est remonté là. Ouais, on est remonté là. En fait, on a fait n'importe quoi. C'est pas ça que je voulais faire, putain. Ah bah, tant pis. Ah bah, tant pis, Michel. On y va quand même. Ouais, on a fait un détour de mort, là. Je me suis coupé de mon cour. C'est pas grave. Abruti, putain. Et voilà, on jacte, on jacte. Et on ne fait pas gaffe où on va. Et puis voilà. Enfin, oui, donc le mode hardcore. Bah, il y a quelques trucs, quand même. J'aurais peut-être pu, je sais pas. Le personnaliser un peu plus. Par exemple, j'ai déjà dit plusieurs fois. Mais moi, la boussole en haut, là, j'en ai rien à foutre. J'aurais pu ne pas me lever à virer. Ça ne me pose aucun problème. Rien à foutre. Viens par ici. Ouais, c'est ça, t'as rien à foutre. Euh... Ah, ça me fait penser qu'il y a peut-être des conflits qui vont pouvoir... Euh... Ohlala, oui, en sortant de cette merde, là. Oui, on veut monter, nous. Oui, voilà, voilà. Donc on a pris droite. On reste sur la gauche à chaque fois, ok. Oui, il y a peut-être des conflits parce que là, on va faire le DLC et euh... On peut recruter des gens euh... Alors on va voir exactement comment ça se... Ça se goupille, se merder. Mais il y a des gens que moi, j'avais l'intention de... Euh... Comment dirais-je ? Euh... Je pense notamment à deux personnes dans le début, au sujet desquelles j'avais l'intention de faire... De leur faire subir un sort peu enviable, mais on peut recruter ces gens euh... Euh... Après bis la vis, paraît-il. Et bon... Le DLC d'abord, j'ai envie de dire, voilà. Le DLC va primer euh... Tension Michel, tension Michel. Voilà, le DLC va primer parce qu'on l'a déjà... On l'a jamais fait... Oui, oui, en fer et danation, comme tu dis. Euh... Bon, on va faire un tour après bis la vis, rapidos, avant d'aller jacter à Thamberg. Euh... C'était... C'est où qu'il faut monter déjà ? Oui, c'est... Voilà, à droite, cheval. Voilà, merci cheval. Voilà, donc monte à droite. Euh... Et après, toujours à gauche, toujours à gauche, jusqu'au... Jusqu'à un croisement. Euh... Non, on a fait de la merde, évidemment. On s'est paumé Michel. Euh... Ouais, on est là, là. Ah oui, d'accord, fallait passer sur la droite de ce merde, évidemment. Voilà, c'est là. Evidemment, on s'est évidemment bourré. Monte là-dessus Michel. Voilà, c'est ce chemin-là. Et donc, il faut rester à gauche, tout le temps. Euh... Non, évidemment, c'est un chemin de mort. Oh là là... Ouais, Dieu-Dieu, machin, hein. Ouais, moi, je veux aller là, Michel. Oh là là... Voilà, c'est ce putain de chemin de mort, là. Voilà. Et tu restes à gauche, tout le long de ce merdier. Sagada. Ça, c'est le chemin... Euh... Que t'indiques Timmy, ça. C'est par là qu'ils sont passés quand... Hop, 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 hop. Quand Timmy te... Quand tu sauves Timmy, t'indiques ce chemin-là. Regarde là les indications qui te donnent ce con. Je ne devrais pas courir aussi vite dans une forêt à la con, comme ça. À courir galopé, du moins avec mon cheval, mon fidèle colonel. Il trace le Michel, putain. Ah, voilà. On n'a rien à foutre, le cheval. Il a peur de rien. Je ne suis pas sûr d'être sur le bon chemin, mais on va voir. Ah si, il est complètement le bon chemin, d'ailleurs. Bon cheval. Très, très bon cheval. Alors, est-ce qu'on peut looter du merdier des Michel ? Non, évidemment, il n'y a plus rien, putain. Ohlala. Ah, on ne peut plus rien looter de leur mort. Il n'y a même pas... Oui, mais les coffres, moi, je ne peux pas les ouvrir. Ohlala. Ohlala. Il n'y a rien, on ne peut rien looter. Putain, j'ai fait tout ça pour rien. Dans les merdiers, là. Oh putain. Ah, on peut dormir et sauvegarder, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est bien sympa de sauvegarder. Mais il n'y a pas de loot. Je crois que j'y suis arrivé trop tard. Ah, il n'y a rien de chemin. Je ne me souviens plus, parce que je l'ai fait une fois, il y a un coffre. Ouais, crochetage facile, mais on va le faire quand même. Facile, ça va. Et puis, ce n'est pas du vol, là. On n'est pas en train de voler la maison des gens, évidemment. Tac. Donc ça, c'est tolérable si on y arrive. Et qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ouais. Bon, les brassards, ça. Et le auber. Tout neuf. Pas mal. C'est mieux que rien. Dégage-moi ça dans le cheval. Le chitchak. C'est quoi, l'autre truc ? Le auber. Comment renforcer ? Ouais, bon, c'est super. Ah, on est ravis. Ah, c'était bien. J'espère qu'il va y avoir d'autres trucs, quand même. Là-haut, là. Normalement, on doit pouvoir grimper à l'église, là. Vous voyez, j'ai découvert comment il est mignon, le mec, le jeu, là, mais... On peut manger, ouais. Il y a des coffres, là-dedans ? Non, non. Non, c'est de la merde. Euh... On doit pouvoir monter... Je ne sais plus comment on fait. Ah oui, voilà. C'est l'ampleur. On doit pouvoir monter là-dessus. Un peu, j'en suis sûr. J'ai déjà fait. Euh... Je ne sais plus par où je suis passé, bon. Ce n'est pas grave. Ah, peut-être par derrière, non ? Maintenant, on peut rentrer direct là. Oh là là, le Mont-Golo, putain. Euh... Oui. Il n'y a pas de coffres, là, Michel. Michel... Ah, l'église est dans un sale état. On va monter. Est-ce qu'il reste le corps du Ingres et tout ? Je ne sais pas. Moi, j'ai mon... Dans le souvenir... Ah, il y a des coffres, là. Dans le souvenir, il fallait venir avant la cutscene, Kralzi et les compagnies. Encore un crochetage. Pourtant que c'est des crochetages faciles, et que ce n'est pas du vol, parce que bon, on leur a pété la gueule, on a dûment gagner. Voilà. Est-ce qu'il n'y a rien, bien sûr ? Le grand classique. Moi, ce que j'aimerais, c'est le putain de bâton du Ingres. Il existe dans le jeu. Euh... Je ne crois pas qu'on puisse le looter. Vous savez, le grand bâton qu'il a... Quand on l'affronte à Stalys la première fois. Il est dans le jeu de bâton. La grande masse à deux mains, là. Parce que si tu trifouilles la console de commande et que tu... Ouais, il n'est plus, c'est enculé. Ah non. Il fallait y aller avant, Michel. Ouais, bah t'es baisé. Bon, bah... Tant pis pour toi, Michel. Il fallait y venir avant. Bref, on peut. C'est faisable. Ah, ça m'emmerde. Est-ce que... On rechargerait pas depuis les bains pour pas se faire chier à revenir ? Ah non, on assume. Euh... Oui, donc le... Si on trifouille la console de commande et compagnie, là, on peut faire popper la masse du Ingres, là. Mais dans le jeu, de manière légite, je ne sais pas. J'avoue que ça doit être assez fun à jouer, un truc comme ça. Ha, ha, ha. La putain de masse à deux mains, là. Ha, ha, ha. On doit faire des dégâts avec cette chose. Des dégâts de choc de port. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on ne la frotte pas avec... Avec sa masse, la deuxième fois. Bon, écoute, ça c'est de la merde. On s'en branle. On se casse. Où est mon cheval ? On retourne. En plus, il doit être tard et tout. Oh là là. Ça va être une angoisse de se barrer de là, putain. Bon, après, on connaît. C'est tout à... On est venu tout à... Ouais, bah là, c'est tout droit, en fait. On prend le chemin et puis... Et c'est absolument tout droit. Après, le pont qu'est là, voilà. Il va. Et là, il suffit de suivre le chemin tout droit. Bah, juste ça ta merde, regarde. On en vient, c'est comme ça qu'on a fait. On va peut-être courir moins vite que ça dans les petits... Voilà. Ah, il faut pas se paumer, hein. Ah, je suis déçu. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce merde est en face, hein. Ah, j'aurais dû y aller avant, là. Ah, la cutscene, ah là là, elle fait chier. Ah, j'y ai pas pensé. En vrai, dans mon souvenir, il y a le carien dedans, il y a. Mais bon, ça faisait plein de trucs à vendre, quoi. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, j'espère que From the Edge's, il va être glorieux en nouveau matos, là. Parce qu'on peut faire venir des mecs et tout. Oh là là, j'ai hâte de jouer à ce merde, hein. Je sais pas du tout, c'est par là qu'il fallait que je passe, mais... En tout cas, c'est par là que je suis passé. Ouais, je pense que c'est bon, je pense que c'est bon. Ouais, 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 ça m'a l'air bien. Ça va arriver du côté des bûcherons, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, c'est parfait. Donc on a plus qu'à aller tout droit, là, pour rejoindre Talmberg. Et c'est très bien, comme ça. Hop, Talmberg doit être sur la droite, j'imagine. Là, voilà, il est juste là. En face de nous, parfait. Parfait, on va pouvoir aller voir le seigneur des viches. Il nous explique exactement qu'est-ce que c'est ce merdier que tu veux qu'on fasse, Michel. Voilà. Bon. Tadada. Dégage. Alors, il est où des viches ? Je laisse le chat-chat en plein milieu de la cour. Il est encore dans son truc à prier, le mec, là. Oh, le mec, ouais, ouais, ouais. Non, il est dans sa chambre. Non, il est pas dans sa chambre. Non, il est en train de prier, le mec. Comme d'hab, ouais, ouais. Bonjour, Michel. Que Dieu vous accompagne, jeune homme. En quoi je peux vous aider ? Que puis-je faire pour votre service, seigneur Divich ? J'ai entendu des rumeurs sur quelque chose qui se tramerait après Bislavis. Henri, tu arrives à point nommé. J'ai envoyé un homme après Bislavis. C'est Marius, mon attributeur. Qu'est-ce qu'un attributeur ? Il est spécialiste de la répartition de terre. Je l'ai chargé de vérifier les conditions d'un éventuel repeuplement pour voir si nous pouvons lancer la reconstruction. Vous prévoyez de repeupler le village ? Oui. Parmi tous les lieux possibles, pourquoi Prébis-Lavis ? C'est parce que le domaine est en Jachère et que les bâtiments tombent en ruine depuis qu'il a été pillé par Havel-Médek il y a des années. Il est grand temps que cela change. Eh bien, cela ne devrait plus être dangereux là-bas, maintenant. Nous avons rehaussé cet engin sur le champ de bataille. Oui, et voilà pourquoi j'y ai envoyé mon maître attributeur. Cependant, il aurait dû rentrer depuis longtemps, déjà. Si vous n'y voyez point d'objection, je pourrais aller le chercher ? Ce serait grandement apprécié. Il a probablement juste été retardé. Mais cela me rasséreinerait que tu y jettes un œil. Que Dieu vous accompagne. Alors là, ça sent le plan à la con de la mort. Ah, il faut que je le trouve dans Prébislavis. Ah, j'ai eu peur qu'il faille le retrouver dans ces bois-là. Et là, oh là là. Là, c'était la mission. On va attendre le lendemain tout de même pour s'y rendre. On va attendre. Je vais voir les quêtes, Michel. Voilà, perdu dans les bois, on va faire ça. Le sport des rois, on verra ça plus tard. On n'est pas pressé. Oui, oui, on va y aller. Mais on va dormir avant. Pendant que j'y pense. Bonjour ! On ne peut pas lui causer à d'or. Bon, bah tant pis. J'aurais bien fait un deuxième set. Où est-ce qu'on va dormir ? On est là, on va dormir là. On ira au bain le lendemain. Evidemment, on va abuser. Eh ben moi donc. On va dormir là. On n'a rien à lire, ça fait chier. Rien du tout. D'or, il faut que les bains soient ouverts. Donc, 8 heures. Ah, on n'a plus rien à lire. Bah, on va pouvoir acheter des trucs bientôt. Il faut que j'aille voir les bails. Ils ont souvent des trucs à lire. Même si là, honnêtement, pour ce qu'on a à faire dans le jeu, on sait suffisamment lire. Il n'y a pas besoin de lire plus. J'ai les pertes que je voulais. Donc... Plus, ce n'est pas nécessaire, absolument. Mais bon, c'est roleplay quoi. Le mec, il veut apprendre encore un peu plus. Qui je suis pour lui empêcher de faire ce qu'il aime ? Quoi ? Oh, putain ! Apprenez à monter un cheval, imbécile ! Bah oui, je te confirme. Et quel cheval de mort, putain ! J'ai plus cher, évidemment. Non, ça va. Tout va bien. Connard de cheval, putain ! Connard de cheval, putain ! Ça me fait toujours marre. Hop, hop, on va au bain. C'est ça, l'abus des bains. Après, il y en a plein qui vont me dire, mais espèce de connard, tu n'as qu'à pas en abuser. Ah oui, mais moi, je suis un joueur. Attention, tu me donnes un truc craqué. Il est légal. Il est légit. Et ce n'est pas un exploit. Enfin, un exploit, ça dépend. Mais en tout cas, ce n'est pas un bug. Ce n'est pas un abus. Ce n'est pas de la triche. Moi, j'en abuse. Je n'en ai rien à foutre. Ça ne t'inquiète pas de me le donner. J'ai aucune volonté. Moi, je dis toujours, j'ai aucun skill. J'ai le skill des trucs pétés. Je ne veux pas que j'abuse des trucs pétés, mais pas des trucs pétés dans le jeu. C'est aussi simple que ça. Mais ça, je ne comprends pas que dans le mode hardcore, les mecs ne soient pas dits. C'est le mode hardcore, ce n'est pas le mode presque hardcore. Parce que sans ça, sans juste ça, le mode hardcore serait beaucoup plus dur. Mais vraiment. Parce que tu n'as pas à te soucier de ta faim, de ta santé, de ton machin. Alors la santé, c'est sur le moment, lors des combats évidemment. Mais tu n'as pas à te soucier de ta santé plus que ça. En dehors des combats, bien évidemment. En dehors des combats, tu sais qu'il faut que j'aille vite à des baintes et à cheval. Il y a des bandits sur la route. J'en ai rien à foutre. Je trace avec mon cheval mutant. Le cheval qui a évidemment craqué dans le jeu, on l'a démontré depuis. Complètement fumé les chevaux. Après, moi j'ai pris le meilleur cheval. Mais qu'on soit clair, n'importe quel cheval fait le taf dans le jeu. Tu prends n'importe quel cheval tier 5, il est fumé. Le machin, il trace, il est inarrêtable. D'aller bondir sur le bord de la roche, j'en ai rien à foutre. Je saute par-dessus, die, 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 die. Rien à foutre. Donc voilà, tu sais qu'à partir du moment où tu n'es pas en situation de combat, et que tu n'as pas 4 mecs autour de toi, à gauche toujours, tu sais que ton cheval va t'emmener sans emmerde au bain les plus proches. Et à partir du moment où tu as emmené au bain les plus proches, ben voilà, tu es tranquille. Bon là par contre, j'avoue que sans voyage rapide, s'ils nous demandent de faire des allers-retours incessants entre Talmberg et Prébis Clavis, ça ne va pas être à gauche toujours Michel. Ça ne va pas être super marrant, mais bon. Bon là, on arrive. Hop là, on est juste à côté. Donc il y a peut-être quelques ajustements à faire pour avoir un mode hardcore vraiment parfait. Même si attention, il est déjà super bien. Niveau, la difficulté des combats, moi je trouve que c'est une erreur de bourriner la difficulté d'entrée, parce qu'après il n'y a pas d'évolution. Là voilà, une fois que le perso est monté, bon bah, il est acquis qu'à affronter seuls 5 mecs qui vont se focaliser sur toi. C'est une mauvaise idée, il va falloir ruser, s'enfuir, en attirer un, deux, pas plus. En hardcore, tu peux gérer deux mecs, ça se fait. Trois, si c'est un archer le troisième, oui. Mais si tu as à partir de trois mecs au corps à corps, c'est ingérable. En tout cas, pour moi, c'est difficilement gérable. Attention, si les mecs sont très bien équipés, que c'est des persos au niveau et tout. Si c'est des michels random, même en 6, c'est pas gênant. Si c'est des clodos avec leurs fourches. Bon, il faut... La quête, c'est quoi ? C'est trouver. Je lui ai promis d'aller sur place pour le retrouver. Qu'on soit bien d'accord. Voilà, c'est tout Privis Labis. Donc il faut chercher, on va commencer par le camp commun. En fait, on aurait pu faire ça après, évidemment. On aurait pu aller direct à Tamber, on n'aurait rien perdu. Ah, il y avait un coffre là. Eh ben alors. Du poison. Bah, je le prends. Michel ! Michel ! Philippe ! Où est-ce que tu te caches, enculé ? Ouais, non. Il n'est pas là. Il n'est pas sur le chemin de ronde. Ok, bon, je pense qu'il n'est pas du côté du camp de Kouman. Très étonnant. Non, non, il n'est pas là. Bon, il est peut-être au-dessus. On va aller voir au-dessus, là. Est-ce que je suis bien ? Voilà. Alors, c'est quoi ça ? Bon, ça, tu me fous ça. Tac, tac. Mets-moi ton bouclier. Voilà. Euh... Voilà. Bon, c'est bon. Je ne vais pas mettre le bouclier, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait de la bagarre, quand même. Bon, bah, il y a de la bagarre, manifestement. Donc, on va... Easy bisse merder. J'espère que ce n'est pas du contenu end game de ouf, avec des mecs intuables de mort. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que c'est ? C'est... Ah, bandit, hein. C'est quoi ce truc ? Fume-le avant qu'il se lève, s'enculer. Yen. T'aou... Fume-le avant... D'aou... T'aou. Yen. Gris... Yen. Yen. Ma-ru-... Yen. T'aou... T'aou... Yen. Quoi? Alors on me l'a un... Ah putain il m'empêche d'attaquer l'autre côté de putain de terrain, t'es mort là ! Prends ça ! T'es un homme mort ! Où est-ce qu'il a bien pu... On a les snoops qui trouvent là ! Tu vas pas chialer quand même ! Alors... Amène-toi ! Vas-y... Récu... Mince ! Merde ! Putain toi faut que je te fume ta gueule, j'en ai plein de putes ta gueule ! Je crois que ça va mieux ! Je crois que ça va mieux ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! T'en as eu assez ! Ha ! Voilà ! Bam ! Putain ! Bon ils étaient combien quatre ? Putain c'était pas simple ! Et ce fils de pute là ! Ah la la ! Ah il m'a bien fumé ! Est-ce que j'ai un... 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 Un reste de chien ! Qu'est-ce que c'est pour que j'ai ça ? Dégage moi ça ! Le pain en dédiage ! Euh ouais ! Euh... On va prendre un... Potion de lasa ! Il faut que j'en rachète ! Et un... Une décoction évidemment de... De soucis ! Ça arrête ! Euh... Ha ! Ha ! C'est pas fini ! Il y en a d'autres ! Ha 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 ! Tiens ! La coiffe de maille ! Oui ! Les crochets ! Ha ! Les gros chaînes ! Bien sûr ! Le manger ! Ha ! Ha ! Ouais ! Il y avait lui ! Non c'est bon ! Il n'y a plus de... Le symbole de la baillard ! Ha ! Ha ! La coiffe de maille ! Ha ! Les crochets ! Bien sûr ! On va prendre la cuirasse ! Les gants, les composites ! Le gros chaînes ! Le auberlourd ! Ouais ! Oui ! Euh... Le pin ! Et celui-là aussi ! Euh... Les bottes de cheval de cavalier ! La brigandine ! Oulala ! Il y a de l'argent à se faire ! La mission ! Euh... Tac ! Euh... Les gants, les composites ! Ouais j'ai pris des trucs que j'aurais peut-être pas dû ! Mais... Vous voyez le pain, le miel, les pommes ! Ouais voilà ! Tac ! Euh... Il y a celui-là aussi ! Ah ! Ils étaient 4 hein ! Oh putain ! T'as des trucs qui valent de la thune toi ! Le bassinet ! La brigandine ! Les choses de sac ! Ça coûte très cher ! Non mais c'est tout le reste ! C'était de la merde ! Pain ! Pomme ! Et voilà ! Bon ! Ah ! Il y a des épées aussi ! J'ai oublié ! Épées de marchands ! On récupère ! Ça vaut de l'argent ça ! Euh... Toi t'avais... Il y en avait qui avait une masse ! Voilà ! Bah c'est le capitaine ! Mais écoute on récupère ! Est-ce que c'était un bouclier lourd ça ? Dans ses ordinaires ? C'était de la merde ! C'est lui qui m'a beaucoup... Casser les couilles lui hein ! Euh... Ça c'est quoi comme bouclier ordinaire ? Et la hache une bardiche c'est de la merde ! Ah il y a un coffre là ! Euh... C'est là ! Ah putain de mort ! Ah putain ! C'est relou hein ! Ah bah je suis nul en crochetage aussi Michel ! Il faut rester sur... Ce merdier là ! Oh là là ! Ça va être un enfer ! Allez, allez, allez Michel ! Ah putain de pain ! Oh putain ! Putain ! Là j'ai gagné un niveau ! Alors peut-être que du coup Mano va bien vouloir ! Putain ! Mais quel enfer Michel ! Oh là là ! Oh putain ! Allez, ça me gonfle ! Ah 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 ! Ah le crochetage... Moi je suis pas aussi sévère sur le crochetage que la plupart des gens mais... Suivant où tu... Ah putain ! C'est de la merde quand même hein le crochetage ! Oh là là ! Evidemment je vais me casser le cul, il n'y a rien dedans d'intéressant évidemment ! Ouais ça va bon ! Ça me casse les couilles, j'en ai rien à foutre ! Bon ! Le mec est pas dans le... Il est peu probable que le mec que je cherche soit dans le coffre... Il est peut-être dans une détente là... Ah bah oui il est là ! Ah il y a un putain de... Attends il y a un coffre à côté, celui-là est peut-être plus simple... Voilà il était plus simple... Oh t'es sérieux ? Ouais bah je suis sûr que l'autre c'était le même délire ! Attends je vais virer mon merdier là ! Pied de marchand, flèche de chasse... Je dégage cette merde, la masse du capitaine, tac ! Armure, ça on dégage ! Tac, 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 tac ! Tac, tac ! Hop ! Attends j'ai pris cher, faut que je... Faut que je répare mon équipement, je vais le faire tout de suite sinon je vais oublier ! Proposite, Nuremberg, Aubert, Aubert lourd... Voilà ! Voilà ! Et je vais faire... Petit nécessaire de forgeron... Cordonnier, il n'y a rien à faire... Armure, tac, tac, tac ! Il y a un truc que j'ai qui est pété là, je ne suis pas content là ! Mon long Aubert je ne peux pas le réparer ? Oh la la... Je vais changer avec le... Oh la la... Ah je ne suis pas content, putain... Euh... Le lombaire pour ne pas le flinder, je vais mettre le court... En attendant... Euh... Qu'il est ? Voilà ! Celui là... Hop ! Ah la... Ouais ! Après le gambison, s'il est baisé, c'est pas grave je peux... Cet truc là, c'est pas chiant à racheter, c'est pas cher, mais les Aubert... Euh... Ah ça m'emmerde quoi ! Euh... Voilà ! Là on est bon, on est full, on est bien ! On va virer... Euh... Notre bassinet... Coff de main avec... Hop, tac, on met le coltin, et on vire aussi... La baisse de combat... Qui n'a pris aucun dégât... C'est marrant... Bref... Merci. Je vous en prie, le Seigneur Divich m'envoie pour vous trouver. On dirait que j'arrive à point nommé. C'est la sainte vérité. Je suis Henri de Scalice. Je m'appelle Marius Bilek. Maître attributeur. Le Seigneur Divich m'a envoyé étudier les lieux. Eh bien, nous sommes débarrassés dehors la loi. Nous pouvons l'en informer, n'est-ce pas ? Pas tout de suite. Ces ordures m'ont attrapé dès mon arrivée. Pour l'instant, je n'ai vu que l'intérieur de la tente dans laquelle ils m'ont ligoté. J'ai encore une tâche à accomplir. Venez avec moi si ça vous chante. Nous irons voir le Seigneur Divich plus tard. Je vais vous escorter. Au moins, je pourrai m'assurer que vous ne vous ferez plus attraper. Quoi ? Il y a d'autres bandits comme ceux-là aux alentours ? Non, non, je voulais juste dire... Oh, laissez tomber. On y va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais y a rien, Michel. Vas-y, fais ton taf. Comment je vais te suivre ? Je rêve où il y a quelque chose sur le sol. C'est un endroit idéal pour l'hôtel de ville. Il en faut un dans chaque village. Il sera bien visible ici. C'est situé à flanc de colline pour que les fondations ne prennent pas l'eau. Il pourra y avoir une petite place, à côté de l'église. Impossible de trouver meilleur site. Ben écoute, c'est toi qui sais, hein ? Donc lui, c'est l'ingénieur des ponts et chaussées, c'est ça ? C'est le mec de la voirie, le maître attributeur. L'église est toujours vaillante. Parfait. Celui qui a construit ça a fait du bon travail. Si l'on tient compte de son âge et des événements récents, ça a bien tenu. Ce ne sera pas simple de tout réparer, mais c'est faisable. Le bois seul ne conviendra pas, en revanche. Bon sang. Je suis Michel. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres bandits. Ils m'ont bien fumé, ces bâtards. Tu vas où, Michel ? Evidemment, comme le DLT vient de sortir, il n'a probablement pas été débugé. Croise les doigts, on espère que ce sera... On pourrait mettre au moins un commerçant ici. Peut-être un boulanger. Il y a un armurier, non ? Moi, j'annonce que s'il n'y a pas d'armurier dans ce bled de mort, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux un armurier et forgeron. Je veux les deux. Il y a un chasseur aussi, pour vendre tout le merdier à base de flèches et d'arc. Il y a beaucoup de place ici. Il faut juste bien tout dégager. Ah oui, oui, une écurie aussi, j'avais oublié. On pourrait peut-être vous-même caser une écurie ? Tout à fait. Oui, oui, pour un décheveux, on prend ça aussi. Oui, oui. Regardez-moi ça un peu, la lumière, le brouillard. C'est beau, Michel, non ? La route principale est le ruisseau. Ce pont a besoin d'être renforcé. Il ne tiendra pas longtemps vu son état. Je pense qu'il serait judicieux de construire un barrage sur le ruisseau, par là. L'eau est pure ici. On peut l'utiliser pour approvisionner le village jusqu'à ce qu'on fera un puits. Heureusement qu'il y a ce ruisseau. Ce serait inutile de construire 100 points d'eau. C'est remonté, ma vie ? Oui, tout est remonté. Parfait. Bon, Michel, tu t'excites un peu, là ? Les provisions et les marchandises passeront par ici. Ah, c'est hautement passionnant. On va aller jusqu'au bout de son truc, même si ça déborde de l'épisode. C'est pas très grave. Tu vas aller là. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir nous dire ? T'as pas pensé à un armurier et un forgeron, s'il te plaît ? Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je n'arrive pas à voir s'il y a de la place ici, avec tous ces arbres et ces ruines. Mais au moins, les arbres sont robustes et en bonne santé. Trouvons quelques bons bûcherons et nous n'aurons aucun besoin d'apporter du bois. Il y a un camp de bûcherons juste à la lisière de la forêt quand on vient. Je pense que ça ne devrait pas être un problème. Oh là là, il va là-bas, putain. Et ça, c'est une caserne que tu vas faire le camp de coumon, là ? Comme ça, on est sûr de ne pas faire baiser. Ça nous sera bien pratique et on est près du ruisseau. Et tu notes rien, tu vas tout faire de tête, donc. D'accord. Moi, je ne critique pas. Moi, je fais pareil, mais... Il faut être sûr de soi, quand même, parce qu'on va oublier les trois chars d'étruche, hein ? Il y a plein de places ici. Il y a déjà un puits ici. Tant mieux. Bien, je pense qu'il a fait le tour. Et on va se réserver la suite pour le prochain épisode. Eh oui, YouTube. Eh oui, un épisode hautement inintéressant. Je serai toi. Je passerai très vite au suivant. Et voilà. Mais j'aurais peut-être dû le dire dès le début. Allez, salut YouTube.